Salut à toi jeune entrepreneur, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Je vais te parler de Charles Ponzi qui a escroqué 30 000 personnes à hauteur de 10 millions de dollars quand même à Boston dans les années 20, de Bernard Madoff qui pendant 48 ans a mis en place une arnaque qui a pris une ampleur hallucinante à hauteur de 50 milliards d'euros. Qui ont en commun toutes ces organisations le système pyramidal. L'idée est très simple, je vais prendre tous tes sous pour te rembourser et gagner toi aussi des sous. Tu vas prendre les sous des autres gens qui devront aussi trouver d'autres gens pour prendre leurs sous qui me donneront et je t'en redonnerai une partie. T'es simple. Alors, est-ce que tu veux faire partie des 5% du sommet de ma pyramide qui arnaque 95% des autres ? Moi je crois que la question est vite répondu. Loïc ? Générique. Fanny, générique. Quoi ? Système pyramidal. D'abord, qu'est-ce qui définit un système pyramidal ? En fait, il s'agit d'une escroquerie, comme ça c'est clair pour tout le monde. Escroquerie dans laquelle l'initiateur de la pyramide invite des investisseurs à effectuer une dépense plus ou moins importante. Il invite ensuite ces investisseurs à recruter à leur tour des nouveaux entrants qui vont eux-mêmes effectuer la même dépense. Et les versements des nouveaux entrants vont servir à rémunérer en priorité les intérêts des premiers investisseurs de la pyramide. Et après, on redescend un petit peu et ainsi de suite. Donc, les étages supérieurs de la pyramide recevront des montants de plus en plus importants. Tandis que la pyramide, elle, elle continue à recruter, mais cette progression, elle ne peut pas être infinie. Ne serait-ce parce qu'il y a un nombre limité d'êtres humains sur Terre. N'empêche que ça ferait déjà une sacrée pyramide si tout le monde y participait. C'est le principe de l'exponentiel. On a déjà vu ça dans des vidéos ensemble. Si on considère qu'à chaque étage de la pyramide, il faut recruter deux fois plus de personnes qu'à l'étage précédent, alors ça devient l'échiquier de Sissa. J'avais fait une vidéo là-dessus en 2016, je vous la mets dans la description. Au cinquième rang de la pyramide, il y a déjà 31 personnes dans la pyramide, dans le système. Et au soixante-quatrième rang de la pyramide, il y a ce chiffre-là qui est clairement imprononçable. En fait, c'est deux milliards de fois le nombre d'habitants qu'il y a sur Terre. En seulement 64 étages de la pyramide. Lorsque la pyramide ne peut plus s'étendre, qu'elle ne peut plus recruter. Alors, les étages inférieurs ne peuvent plus recruter de nouveaux membres et l'étage qui est juste au-dessus perd toute leur mise. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il reste encore peut-être d'autres personnes. Et en fait, le bas de la pyramide, lui, se met dans une galère, tandis que le haut de la pyramide, eux, ça va. Ça va genre bien. Eux, ils ne sont pas impactés par l'écroulement du système. Ils se sont déjà enrichis dès le début sur le dos des premiers membres des étages inférieurs. Autrement dit, ils s'en sont mis plein les poches, tout va bien. En général, les ventes pyramidales un peu déguisées proposent une gamme de produits assez simple, généralement sans marque ou assez méconnue du grand public, ou très inhabituelles, ce qui rend leur valeur marchande difficile à évaluer pour l'investisseur. Moins le nouvel entrant s'y connaît dans le domaine du produit, plus il va être facile de lui retourner un peu le cerveau. Mais il existe même des systèmes pyramidaux sans aucun produit. Alors ça, c'est fabuleux. Ils appellent ça des cercles d'abondance ou des cercles de richesse. En gros, ça se joue à la confiance. Le but, c'est d'arriver au centre du cercle qui regroupe une quinzaine de personnes pour récupérer environ 80 000 euros. Pour commencer, on doit verser 10 000 euros. Et en général, c'est une valise de cash de 10 000 euros. Il n'y a pas de compte bancaire. Et on doit trouver en même temps deux nouveaux entrants qui rentrent avec nous. Donc comme ça, t'embarques bien deux copains ou deux personnes de ta famille à galérer à larguer comme ça 10 000 euros, peut-être les économies d'une vie. Et ensuite, le but du jeu, c'est de trouver une personne qui va elle aussi rentrer dans le cercle, donc à l'étage inférieur à toi et qui va aussi emmener deux personnes avec elle. Et c'est là où toi, tu vas changer de cercle et te rapprocher un petit peu du centre. Les structures pyramidales sont illégales pour deux raisons. La première, c'est que les systèmes pyramidaux ne créent aucune richesse, aucune valeur. L'argent, il passe simplement des rangs les plus bas au rang supérieur jusqu'au sommet de la pyramide qui, elle, se fait abondamment servir à chaque fois. La seconde raison, c'est que les systèmes pyramidaux sont, comme vous avez compris, précaires. Et donc, vouer mathématiquement à l'échec, soyons clairs, ça peut paraître sexy, ça peut paraître faisable intellectuellement, mais c'est impossible mathématiquement que ça fonctionne dans le temps. Pour trouver des nouvelles recrues, les membres des systèmes pyramidaux ont tendance à chercher autour d'eux des gens qui acceptent de leur faire confiance et donc qui acceptent d'investir une certaine somme en échange de promesses de fortune futures ou de revenus réguliers. Pour y parvenir, ces membres font appel au marketing de réseau, donc bien souvent, c'est réduit à la famille et aux amis proches. Donc, ça crée des tensions dans la vie en plus. La vente pyramidale, c'est donc immoral. Elle ne se contente pas de vous arnaquer. Elle encourage ses membres à profiter de son entourage, de Tata Jojo, de Tonton Loïc. Ça tonton ? Tonton ! Tonton ! Tite voix aiguë en ce moment. C'est ce moment là ! Jeff Van Ackleck ? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Pour résumer, une organisation fait de la vente pyramidale si les participants font leur moulat grâce au recrutement, avec investissement de départ évidemment, et non pas avec la vente réelle des biens et des services aux consommateurs. En 1919, Charles Ponzi, 37 ans, italien, domicilier à Boston aux Etats-Unis, il cherche des fonds pour lancer un magazine qui serait consacré à l'export. Alors, qui correspond avec l'étranger, il découvre à l'intérieur d'une lettre venue d'Espagne, un coupon-réponse international, un CR. Il remarque que ce coupon a été payé en PCTAS, donc l'équivalent d'un cents américain. Or, à l'époque, ce coupon peut être échangé dans une poste de Boston contre un timbre de six cents, soit six fois la valeur du SCRI de départ. Et c'est sur ces écarts de change que Ponzi décide de faire de l'argent. Le 26 décembre 1919, Charles crée une société qui s'appelle The Securities Exchange Company. L'idée annoncée à ses clients, c'est d'investir de l'argent de départ, qui est rémunéré à hauteur de 50% au bout de trois mois, grâce au change de CRI. Ça fonctionne sur le principe. Par exemple, Nicolas investit 100 dollars en janvier, Ponzi fait son bail avec les CRI, et en mars, Nicolas récupère 150 dollars. Ça se tient. Ça se tient tellement que dans la vraie vie, ça fonctionne. Au bout de trois mois, les premiers clients reçoivent l'argent de leurs intérêts. Ils se disent alors que le système de Ponzi fonctionne bien. Et début juillet 1920, c'est 30 000 clients qui ont déjà déposé plus de 10 millions de dollars au bureau de la compagnie. Ponzi empoche à cette période jusqu'à un million de dollars par semaine dans les poches de sa société. C'est une somme absolument faramineuse pour l'époque. Parce que c'est pas les mêmes valeurs, vous savez, en fonction des époques, tout ça. Mais en juillet 1920, le Boston Post fait un article qui va semer la panique chez tous les investisseurs de chez Ponzi. Clarence Baron, analyste financier, écrit que seuls 27 000 coupons postaux CRI sont en circulation aux Etats-Unis. Soit 133 millions de moins que ce qu'il aurait fallu à Ponzi pour investir tout l'argent que les investisseurs avaient mis chez lui. Donc il y a une grosse panique. Il y a de nombreux investisseurs qui commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche et ils retirent tout leur argent. Ponzi rembourse 2 millions de dollars en deux jours. Et le 26 juillet 1920, il encaisse encore jusqu'à 200 000 dollars par semaine quand enfin, le procureur Joseph Pelletier demande à ce que Ponzi arrête le recrutement de nouveaux clients. Donc il n'a plus de nouveaux clients qui rentrent chez lui. Et là, c'est un souci parce que s'il n'y a plus d'argent rentrant, il ne peut plus le sortir. Le Boston Post enfonce le clou en août en écrivant que Ponzi a déjà fait de la prison. C'est le retour de la panique et des demandes de remboursement de tout l'argent, toute la moula qui était chez lui. Ponzi commence alors à remplir des chèques à l'ordre des clients mécontents. Mais là où ça devient ouf, c'est que la commission bancaire voit une catastrophe arriver et commence même à craindre pour le système bancaire de l'État. C'est hallucinant ce qui pourrait s'écrouler si Ponzi se mettait à rembourser tous ses épargnants d'un seul coup. Donc les chèques émis par Ponzi sont volontairement refusés par les banques et c'est à la mi-août que l'escroquerie éclate officiellement, au grand jour, sous toutes ses coutures. En gros, Ponzi payait bien les intérêts de tout le monde, simplement les intérêts, enfin pas la mise de départ, avec une partie de l'argent des nouveaux épargnants. Donc on avait l'impression que le système était opérationnel, mais à partir du moment où il n'y a plus de nouveaux épargnants, ou que tout le monde voulait retirer en même temps, la pyramide s'est effondrée. Charles a été emprisonné et condamné à 5 ans de prison, il en fera au final que 3. La nationalité américaine lui a été refusée, mais il restera tout de même aux États-Unis. Il est mort ruiné en Amérique latine en 1949 à l'âge de 66 ans. L'affaire Madoff, c'est un autre exemple qui illustre la taille gigantesque que peut avoir un système terminal. Bernard Madoff, c'est la légende de Wall Street. Il a réussi à créer et à administrer une chaîne de Ponzi de 1960 à 2008. C'est il n'y a pas si longtemps. Pendant 48 ans, il a réussi à faire fonctionner un réseau en promettant un retour sur investissement de 12% à ses clients, ce qui est énorme dans le milieu bancaire, parce que c'était un taux fixe et sûr. Enfin, soi-disant sûr, selon Bernard. En 1960, Madoff a 22 ans. Il a 5 000 dollars dans ses poches et il crée un fonds d'investissement. Alors au départ, tout est légal. Madoff reçoit les capitaux de ses clients. Il les met dans des fonds d'investissement à risque, dont la performance est réputée comme étant supérieure à la moyenne. Mais c'est là où ça commence déjà à déconner. Quand les gains obtenus étaient en dessous de la rentabilité qu'il avait un peu promis à ses clients, au lieu de réduire le montant distribué aux investisseurs, c'est un truc à risque, Madoff prenait l'argent des nouveaux entrants pour les rémunérer et ça, ça a été le début de sa pyramide. Mais vous allez voir, l'histoire est folle. Puisque Madoff tenait en apparence ses promesses, sa réputation grossissait et les nouveaux entrants arrivaient avec une forte somme en plus pour rentrer dans le système. Pour rentrer dans le système, il fallait au mieux être parrainé et quoi qu'il arrive, mettre beaucoup de pognon d'un coup. Ça roule pendant 48 ans et c'est la crise financière de 2008 qui a vraiment raison du système Madoff. Alors que les bourses, les différentes bourses qu'il y a dans le monde s'effondrent, il y a de nombreux investisseurs qui demandent à l'homme d'affaires de récupérer leur argent parce qu'ils se disent ça va partir en fumée avec la crise. Et c'est peine perdue parce que cet argent, il n'existe déjà pas. Il a servi chaque année à payer les intérêts de ses mêmes investisseurs en fait. Madoff prévient alors son fils qui prévient lui-même les autorités et le FBI embarque Madoff. Je raccourcis l'histoire, il y a plein de documentaires que je vous invite à regarder sur l'histoire de Bernard Madoff. Ce qui est intéressant, c'est que Madoff aurait fraudé l'ensemble de ses victimes pour un montant de plus de 65 milliards de dollars et que parmi elles, on pouvait compter des fondations comme celle de Steven Spielberg. En France, il y a des sociétés comme BNP Paribas, AXA, le Crédit Agricole, Groupama, la Société Générale qui en ont fait les frais, qui avaient investi dessus les petits épargnants français. Eux auraient été touchés à hauteur du coup de 40 millions d'euros puisque les banques comme ça avaient l'argent des petits épargnants de France et allaient investir ensuite directement chez Madoff. Mais du coup, ceux qui se sont fait vraiment avoir, c'est ceux qui avaient mis leur argent au départ. Madoff a été condamné à 150 ans, c'est beaucoup, de prison et aujourd'hui, il est bien sûr ruiné. Pour l'anecdote, Madoff s'est recyclé en prison comme étant parrain du marché du chocolat chaud auprès des autres détenus. Il est incarcéré en Caléronie du Nord, il a mis en place un système où il achète tous les produits de la marque Swiss Miss et il le fait en direct, directement auprès de l'intendant de l'établissement pénitentiaire et ensuite, il les revend plus cher dans la cour. Voilà, on se refait pas. On pourrait penser aujourd'hui que ce système illégal est connu de tout le monde et n'existe plus, mais c'est complètement faux. Ces dernières années, il y a plusieurs entreprises qui ont été pointées du doigt parce qu'elles étaient soupçonnées d'utiliser ce même système. Leur réseau se développe de plus en plus vite, pourquoi ? Parce que maintenant, il y a des réseaux sociaux, donc c'est hyper actif, hyper rapide. Il y a la création de faux comptes, des publicités mensongères ou simplement des personnes que vous connaissez dans votre entourage ou dans vos amis qui du jour au lendemain vous proposent du maquillage et des produits pour la santé. Je suis sûr que vous avez déjà vu passer ça. Les premières victimes, ce sont les nouveaux entrants et c'est principalement des gens qui sont à la recherche d'un revenu complémentaire et la plupart du temps aussi qui sont un petit peu précaires. C'est limite du mentalisme. On leur propose de rentrer dans un réseau pour avoir des réductions sur un pack de produits introuvable ailleurs mais un petit peu coûteux. Et après, une fois qu'ils ont acheté le pack, on leur explique que le simple fait de recruter des nouvelles personnes dans ce même réseau leur permet de gagner de l'argent et de toucher un pourcentage pour chaque parrainage et qu'au final, c'est quand même bien plus rentable que de vendre des produits qu'ils avaient acheté si cher. C'est vraiment un droit d'entrée déguisé sous des produits. Pour la société It Works par exemple, qui vend principalement des produits de beauté et minceur, il est demandé aux nouveaux entrants d'acheter un pack de présentation et ensuite de recruter de nouveaux collaborateurs qui eux aussi vont acheter leur pack de présentation et ainsi de suite. On retrouve donc bel et bien le système pyramidal de départ caché derrière des produits qui au final ne se vendent que très peu. Ils sont juste une parade un peu légale qui marche sur le fil de la loi. Il arrive donc régulièrement que des consommateurs qui avaient été approchés dans un premier temps pour acheter des produits soient amenés à devenir eux-mêmes distributeurs ne serait-ce que pour obtenir les réductions sur l'achat des produits qu'eux-mêmes consomment pour leur consommation personnelle. Cette affaire a été rendue publique par l'investisseur et activiste Bill Hackman. Hackman, c'est un investisseur américain qui créé en 2004 le fonds d'investissement Pershing Share Capital. En 2012, il a alors 46 ans, il investit depuis son fonds à lui un milliard de dollars pour parier sur le fait qu'Herbalife va tout simplement s'écrouler. La raison, selon lui, la société ne vaut rien puisqu'elle est fondée sur un système pyramidal. Et dans les dix jours qui suivent cette annonce, la valeur boursière d'Herbalife chute de moitié. C'est énorme. La société se défend et Michael Johnson qui est le directeur général à ce moment-là va même jusqu'aux menaces en disant que l'Amérique ne se portera que mieux quand elle sera débarrassée de Bill Hackman. Donc c'est une vraie guerre dans les médias qui poussera d'ailleurs Hackman à s'offrir les services d'une protection rapprochée parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont dans la société Herbalife. C'est une guerre de ouf qui a lieu. Je vous invite à regarder sur internet les coupures de presse de l'époque entre Herbalife et l'activiste Hackman. Mais en 2016, la commission du commerce américaine, la FTC, qui était alors chargée depuis deux ans de déterminer si Herbalife reposait sur une pyramide de Ponzi ou pas, ne suit pas Hackman. Elle ne considère pas qu'Herbalife suive un système pyramidal. Il y a un accord qui prévoit quand même, par contre, que la société Herbalife verse 200 millions de dollars et qu'elle restructure en profondeur ses activités pour que les membres soient récompensés en priorité pour ceux qu'ils vendent et non pas pour le nombre de personnes qu'ils recrutent autour. Les pyramides de Ponzi ont encore de beaux jours devant elles. 60 pyramides de Ponzi ont été découvertes aux États-Unis en 2019. C'est comme ça tous les ans. Donc il y a à peu près une qui est démantelée par semaine. Ça représente 3,24 milliards de dollars d'argent escroqué tous les ans selon les estimations. Et encore, je dois être en dessous de la vérité parce que le montant collecté auprès des investisseurs un peu naïfs ou qui se font avoir a doublé par rapport à 2018. Et ça, ça s'explique encore une fois avec les réseaux sociaux. Les arnaques se portent sur l'immobilier, sur des panneaux solaires, sur des diamants, sur des cryptomonnaies, sur des produits de beauté. Et comme je vous l'ai déjà dit, plus les placements sont atypiques, moins les investisseurs s'y connaissent et moins ils se méfient du coup. Et tant qu'il y aura des nouveaux marchés à conquérir, les pyramides de Ponzi continueront de fleurir. Sauf si le monde entier est informé du fonctionnement de ces pyramides, auquel cas, plus personne ne se ferait avoir. Ce que vous voyez aujourd'hui en venir. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo à une personne qui elle-même devra recruter deux personnes qui partageront cette vidéo. Et encore deux personnes, et deux personnes. Et toi, plus toi, plus... En vrai, plus elle sera vue, moins il y aura potentiellement de victimes. Et si vous voyez, un jour, quelqu'un de votre entourage qui se lance dedans, sur Facebook ou ailleurs, la question, elle est vite répondue. Vous lui faites voir cette vidéo. Ça va être dur à accepter, surtout si il ou elle a acheté un pack au départ. Mais en vrai, vous allez lui rendre service. N'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo. Je m'appelle toujours... Toujours Fabien Olicard ? Toujours ou pas ? Ouais. Oui ? Ok. Ok. Cool. Fabien Olicard. Donc abonnez-vous à cette vidéo. Ouais. Donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Pensez à activer la cloche, sinon vous ratez les vidéos quand elles sortent et c'est dommage. C'est juste à côté du bouton abonnement. Vous pouvez me rejoindre sur les autres réseaux, c'est complémentaire. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a plein de choses. Il y a Twitch et tout. Ici, je vous mets deux autres vidéos. Là, c'est celle sur l'échiquier de Sissa dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas si simple à dire, l'échiquier de Sissa. Et là, c'est sur une arnaque qui a été faite pour voler des diamants il y a assez longtemps en utilisant des méthodes de mentaliste. Je pense que si vous avez aimé cette vidéo, vous allez aimer ces deux-là. A très bientôt. Tcha 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 tchao. Tchao.